En 1980 paraissait, en français, un livre scandaleux, entre guillemets, Mars, de Fritz Zorn. Zorn, c'est le pseudonyme d'un jeune Zurichois qui devait mourir à l'âge de 32 ans, victime d'un cancer, et qui nous laissait un témoignage pathétique. En essayant de comprendre les raisons de sa maladie et de sa mort prochaine, Zorn en arrivait, presque irrésistiblement, à faire le procès d'abord d'une société, la société dorée des rives du lac de Zurich, le procès d'une éducation, j'ai été éduqué à mort, écrira-t-il, enfin, le procès d'une certaine hypocrisie, d'un certain conformisme helvétique qui refuse de voir en face un certain nombre de problèmes. Le jeune homme qui nous parle, par le truchement d'un acteur jeune lui aussi, se sait condamné à court terme et veut savoir pourquoi. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. D'après cette remarque, on comprendra tout de suite que l'affaire devait forcément mal tourner. J'ai dû être un enfant très aimable, joyeux, éveillé et même épanoui. Je n'avais pas de problème, je n'avais absolument aucun problème. Ce qu'on m'évitait dans ma jeunesse, ce n'était pas la souffrance ou le malheur, c'était les problèmes. Et par conséquent, la capacité d'affronter les problèmes. J'ai grandi dans un monde si parfaitement harmonieux que le plus fiefé des harmonistes en frémirait d'horreur. L'atmosphère chez mes parents était prohibitivement harmonieuse. Je veux dire par là que, chez nous, la notion même où la possibilité de l'inarmonieux n'existait pas. Lorsqu'une question épineuse menaçait de se glisser dans la conversation, à la table familiale, on disait aussitôt que la chose, eh bien, elle était compliquée. Le mot compliqué a pour moi quelque chose de magique. On disait compliqué à propos d'une chose, comme si on prononçait sur elle une incantation. Et la voilà disparue. On pouvait dire, ah, c'est drôlement compliqué, alors, n'en parlons pas. Laissons tomber. Alors, les choses compliquées, cela comportait presque tous les rapports humains, la politique, la religion, l'argent, et naturellement, la sexualité. Je crois aujourd'hui que, chez nous, tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant était compliqué. Si bien qu'on n'en parlait jamais. Je crois aujourd'hui que, chez nous, tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant était compliqué, si bien qu'on n'en parlait jamais. Si dans mon souvenir, le compliqué était avant tout du ressort de ma pauvre mère, mon pauvre père, quant à lui, était le maître du pas comparable. Mon pauvre père, quant à lui, était le maître du pas comparable. Le plus souvent, ma mère se contentait de trouver les choses compliquées en soi. Mon père faisait volontiers un pas de plus et les liquidait en les arrachant à leur contexte naturel. A tout moment, il se trouvait incapable de mettre en rapport des choses différentes. Il disait que cela ne pouvait absolument pas se comparer, et il laissait tout ainsi en suspens dans le vide. De plus, son art se manifestait surtout lorsqu'il s'agissait de choses très voisines, qui auraient justement dû susciter une comparaison. De quoi pouvions-nous bien parler à la maison ? De la nourriture, sans doute, du temps, probablement, de l'école, naturellement, et bien entendu de la culture, même si c'était seulement celle des gens qui étaient déjà morts. Un jeune metteur en scène vaudois et un acteur genevois, travaillant tous deux à Paris, ont décidé de mettre en spectacle à Lausanne, Mars, le témoignage de Fritz Horn. Une manière pour deux artistes suisses de revenir temporairement au pays avec un sujet qui nous concerne, qui les concerne en profondeur, à ce carrefour de leur itinéraire artistique. J'avais envie et besoin aussi, je crois, de parler, de m'interroger, d'interroger ce pays qui est aussi mon passé, à quelque part, et j'avais donc envie de faire un travail là-dessus. C'est pour ça que je suis tombé sur ce texte, par hasard ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que j'ai envie de faire, et j'ai tout de suite senti qu'il était possible de faire quelque chose au théâtre avec ça. Donc, faire un monologue, ça me paraissait tout à fait clair qu'il fallait en faire un monologue, et non pas de l'adapter avec des personnages. La destruction de mes capacités sexuelles est certainement mon plus grand hommage. Mon âme est castrée. Je n'ai pas d'impulsion sexuelle. Je n'ai... Je ne puis éprouver de sentiments sexuels, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec les femmes, car je ne peux pas les aimer, et je ne peux pas les désirer. C'est pourquoi, logiquement, je ne suis pas capable d'accomplir l'acte sexuel, même sans excitation, ni sentiments, et d'une façon purement mécanique, je ne peux pas obtenir de force, ce qui n'existe pas. Le metteur en scène, au volant, comme il se doit, c'est Darius Peyamiras. Il a déjà réalisé, en 1980, Introspection de Hanke. À côté de lui, l'acteur, c'est Jean-Quentin Châtelain. Il a déjà joué, remarquablement, en Avignon et à Paris, Still Life, des Milliman. Aujourd'hui, leur chemin se croise dans le sillage de Zorn. Tu aurais une chambre en troisième, sous les toits. Oui. Super, tu verras. Tu y habitais, là-bas ? Oui, j'y habitais... près de trois ans. On s'est rencontrés quand on était en Suisse, à Genève, à l'Erad. Lui partait à ce moment, il allait à Strasbourg. Et puis on s'est retrouvés à Paris. Je lui ai proposé, un jour, je lui ai téléphoné, j'ai dit, voilà, j'ai ce projet, est-ce que ça t'intéresse ? Et il était tout de suite intéressé par ce projet. Et on en a beaucoup parlé, on s'est vus. Et de là est née aussi la possibilité, je crois, de travailler ensemble, puisque c'est un travail qui se fait à deux, donc il y a, bon, une certaine intimité. Et il faut une certaine... comme on dit, des atomes crochus, quoi. Je ne me plaignais jamais de rien, ce n'était que dans mon appartement où j'étais si souvent bien, qu'encore et encore, cela sortait de moi et disait, aïe, Je savais que j'étais presque anéanti par la solitude et le manque d'amour, je savais que seule la frustration et la dépression remplissaient ma vie. Je le savais, mais je ne le croyais pas. Je ne voulais pas croire que la vie de mon âme était devenue l'objet d'un effroyable ravage, que j'étais un homme gravement malade de l'âme, qu'il n'était presque plus capable d'aucune émotion humaine normale. Bien sûr, je ne pouvais pas dormir la nuit. Bien sûr, je ne pouvais pas dormir la nuit. Je regardais fixement mes tableaux au coucher du soleil en récitant des vers tristes. J'écrivais parfois pendant des heures les mots tristesse ou soledade en zigzag sur du papier quadrillé, si bien que j'en remplissais des feuilles entières et j'étais toujours vêtu de noir, mais que je fusse triste, je ne l'aurais pas dit. Lorsque le spectacle s'ouvre, le décor a déjà une histoire. Il raconte déjà quelque chose. Comme le comédien, le personnage, raconte quelque chose qui s'est passé, il y a comme ça une grande, disons, proximité entre le corps du comédien et le décor dans son histoire. Mais est-ce que c'est résumé d'une manière un peu sommaire en disant que le plancher, c'est une espèce de symbole de la maison bourgeoise, que la grille, c'est un peu l'enfermement, que le trou dans la grille, c'est une manière d'essayer d'échapper à cet enfermement et puis, alors, la boule, ça peut être la tumeur ? Ça peut être plein de choses. C'est un décor que je ne voudrais pas symbolique ni imagé. La sphère, ça peut être l'unité, ça peut être le soleil, ça peut être la terre, ça peut être une planète, ça peut être tout ce qu'on veut. Parce qu'il y a une revendication du soleil chez Zorn. Oui, il y a quelque chose de très solaire. Ce texte est, je dirais, ce texte est très oscillant, binaire, comme ça. Il a un côté de l'obscurité, de la féminité, de lunaire, et un côté, au contraire, masculin, solaire. Je crois que c'est tout son rapport à ses parents, à son père et à sa mère, qui raconte, là, aussi. Lorsque je me demande s'il n'y a vraiment pour moi pas de bonheur, pas de consolation et pas de délivrance, je ne peux pas éluder la réponse. C'est non. Ces choses, la vie ne me les a pas données. Mais elle m'en a accordé deux autres. La clarté. La faculté de voir clairement la catastrophe qu'est ma vie, de la comprendre et de ne plus me bercer d'illusions. Et en second lieu, la force de supporter la vérité de ce que je sais. Survivrai-je à cette maladie ? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Au cas où j'en mourrai, on pourra dire de moi que j'ai été éduqué à mort. Il est tout à fait conscient, d'une part, d'avoir été trompé, lui, en tant qu'individu, et en même temps, de pouvoir s'échapper de ces contraintes, de cette tromperie, par une réflexion sur le cancer et aussi par une façon de vivre de façon complètement positive, sa maladie. Et je crois que chez lui, le cancer est un moyen de connaissance. Au sens où on pourrait dire connaissance, renaître, renaître avec. Et c'est aussi une chose qui m'a intéressé, ça. Que le cancer soit une façon d'aller trouver quelque chose de la lumière. J'éprouve de l'aversion pour cette société bourgeoise parce que je suis moi-même l'un de ces produits et que la chose me déplait. Mais je sens que je ne suis pas uniquement cette sorte de produit programmé. Je suis un représentant du principe de vie en général, c'est-à-dire de cette force, justement, qui fait que les électrons tournent autour du noyau de l'atome, que les fourmis fourmillent et que le soleil se lève. Une partie de moi est aussi électron et fourmis et soleil. et c'est là, l'éducation la plus bourgeoise ne peut l'abîmer en rien. Ma misère est une partie de la misère universelle. Ma vie, ce ne sont pas uniquement les gémissements d'un individu issu de la bourgeoisie zuricoise éduqué à en mourir. C'est aussi une partie des gémissements de tout l'univers où le soleil ne s'est plus levé. Si la somme de toutes les énergies reste la même, alors, je crois que la somme de toutes les souffrances reste aussi toujours la même. Et c'est pourquoi rien ne s'en perd. Ce n'est plus qu'une simple façon de parler quand on dit que la souffrance crée à la face du ciel. La souffrance crée par seulement la face du ciel. Elle y va aussi. Elle est édite. Elle est édite.